bien une fois on a terminé normalement notre plan ARCHICAD qui nous a donné deux fichiers le premier c'est PLAN c'est un plan PLAN c'est un plan normalement ARCHICAD et un autre au niveau de l'exportation qui est 3DS si je clique avec le bouton droit propriété je le retrouve vraiment avec l'X3003DS qui s'ouvre directement dans 3D Max je peux vous rassurer que à partir de la version 23 et 24 ARCHICAD vous pouvez vraiment faire ce genre d'exportation bien, par la suite je rentre dans la 3D Max bien, la première des choses c'est importer FILE EMPORT 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 OR MERGE, comme vous voulez vous êtes d'accord, si vous voulez MERGEz avec plusieurs bien, mais vous êtes, vous devriez normalement être conscient que la valeur de l'exportation elle est très importante c'est à dire si je veux importer un élément qui se trouve dans le bureau PLAN ARCHICAD, par exemple MERGE OBJECT WITH CURRENCY ok voilà mon objet si je clique, je supprime la lumière et la gamme autre chose qui est très importante avant de faire quoi que ce soit il faut prendre la question de l'échelle en considération c'est à dire une fois que je viens de l'apporter je peux dire que un petit box comme celui-là qui contient je ne sais pas combien 7 cm il occupe environ 7, pardon je vais le voir 10 cm ici il occupe une partie très importante si je bosse vers, je ne sais pas 100 cm il y a dans les environs de 1 mètre on est d'accord elle dépasse un peu les morts c'est à dire que l'exportation avec l'échelle de dessin qu'on a créé c'est le cm normalement nous on a dessiné avec le cm et je savais que que normalement de là à là il y a 10 mètres c'est 1000 cm qu'est-ce que je dois faire ? est-ce que je dois normalement augmenter la taille de mon plan ou dessiner avec la valeur proposée la première des choses on peut par exemple y aller vers Customize et dire que normalement on est en train de travailler avec le cm avec le mètre par exemple et dans ce cas je bascule vers l'unité du travail du mètre la deuxième technique que si j'annule tout ça une autre fois CTRL A supprimer je clique sur fichier import merge le même plan all file all file complètement replace the currency et si j'apporte l'objet ça va m'afficher avec un fond qui est blanc il y a de la lumière il y a de la lumière la source lumineuse il y a la cam si vous voyez le plan le plan il y a de la lumière il y a de la lumière mais il y a un plan qui perturbe un peu le travail et l'espace du travail c'est pour cela parfois il faut sélectionner import merge sans changement de plan de travail mais si je clique ici sur customize unit setup je retrouve que je travaille avec le maître par défaut d'accord ok et par la suite si je dessine une forme qui compte une petite forme approximative je trouve que il n'a pas pu retrouver une autre fois le bon échelle donc la seule solution actuellement avec cette technique c'est faire la mise à l'échelle approximative la mise à l'échelle approximative consiste normalement à créer un plan approximatif lequel soit disant qu'on a un plan comme celui-là qui contient une valeur de 1000 cm et on dit que je veux que mon plan celui-là atteindre le niveau attend le niveau pardonnez-moi de cette valeur je le déplace on est d'accord soit dans cet angle soit je prends la forme émise à l'échelle je sais normalement c'est un plan carré et voilà c'est bon par la suite je peux sélectionner le plan que j'ai créé au début et je peux le supprimer ça peut être celui-là je pense sinon je clique sur H et je cherche le plan qui s'appelle 01 et je le supprime autre chose je me déplace dans la vue de left et je clique sur Toggle Layer Explore je sélectionne toute cette partie là je crée un nouveau calque je vais le renommer par exemple premier étage dans le premier étage je le rends en tant que calque actif je vais insérer un deuxième qui s'appelle Ré de chaussée il faut toujours fermer et cliquer à l'extérieur pour ajouter un deuxième calque Ré de chaussée et ben voilà par la suite je clique sur Ré de chaussée autant que calque actif je sélectionne mes éléments et je le déplace vers le ré de chaussée si je clique sur l'œil ah oui j'ai inversé les noms c'est pas grave par la suite je prends tout ça qui se trouve normalement dans le cas premier étage je prends tout ça dans le premier étage et je le déplace par la suite celui-là je peux le renommer celui-là normalement c'est le Ré de chaussée et celui-là c'est le premier étage bien voilà le Ré de chaussée et voilà mon premier étage s'il y a des modifications je peux le faire généralement le default ne contient rien maintenant c'est bien et par la suite je passe à insérer une texture je préfère vraiment le fait de télécharger les textures depuis le site virail material.do vous téléchargez la texture que vous voulez par exemple celle-là ou celle-là une fois c'est téléchargé s'il vous plaît essayez de la mettre ici exactement dans mes documents 3ds max 2021 material library et vous l'enregistrez ici et vous pouvez aussi créer des catégories selon le besoin une fois c'est enregistré c'est celle-là c'est le mode de show motion vous voyez qu'il y a normalement 1 à ne pas compter 2 3 et 4 celle-là normalement c'est les paramétrages ou bien sûr les paramètres de de la texture par la suite c'est la texture de diffusion pour créer le relief et l'affichage mode display je retourne maintenant soit disant que ce support ou bien le sol il contient un problème je peux à n'importe quel moment le supprimer si je veux ok et je peux le remplacer avec une deuxième part au chaud maintenant il y a un petit vide je ne peux pas vraiment supprimer les sol et je vais refaire l'opération soit avec un plan soit au mode line comme vous voulez je commence avec la question de plan si la forme elle est rectangulaire je préfère vraiment les plans au niveau de vertex je prends la première valeur de la première vers la deuxième valeur le voilà je le déplace je le mets ici un tout petit peu dans le milieu avec un modificateur qui s'appelle show qui va vous donner normalement une valeur vers le haut ou bien vers le haut c'est à vous de voir ce que vous voulez je peux voir ce qui se passe la même chose je peux le dupliquer c'est à vous de voir c'est à vous de voir c'est à vous de voir exact à 100% parce qu'une fois on rentre dans les détails nous verrons que c'est vraiment faisable et c'est vite bien autre chose si je veux maintenant travailler la première des choses à faire c'est cliquer sur vous voyez que si je clique sur cette forme ça doit être normalement dans un calque c'est pas si je clique sur un autre et ainsi de suite c'est selon le besoin si je déplace par exemple rechausser au premier étage je trouve que la plupart des informations se trouvent en rechausser et je peux à n'importe quel moment modifier les caractéristiques plan c'est celui là je veux vraiment qu'il soit pour rechausser je le garde l'autre rechausser et l'autre c'est pour normalement le premier étage je clique sur premier étage et je le déplace vers premier étage et maintenant elle est dans la catégorie du premier étage et bien je continue maintenant je veux travailler sur le premier par exemple le premier étage je cache le écart et je continue je veux créer un revêtement spécial pour cette chambre pour cette raison vous me déplacez oui il y a la possibilité de créer la part avec un plan mais il y a une deuxième technique line avec un accrochage par rapport les vertex aussi un deux trois quatre la première chose à faire toujours une fois que vous faites une sélection fermée avec la ligne vous cliquez sur vous cliquez sur vous cliquez sur et vous cliquez sur vous êtes censé de voir une ligne droite ben sinon s'il y arrive un problème si un point qui est soi-disant mal aligné il est un peu là il faut l'aligner avec les paramètres de là c'est-à-dire il suffit juste par exemple de prendre la valeur qui se trouve en bas qui est par exemple dans cette valeur ctrl-c vous cliquez sur le point ctrl-v et le point c'est vite fait bien par la suite une fois c'est bien vous voyez que la forme qu'on a créée pour le revêtement se trouve où vous rajoutez l'extrusion avec une petite petite valeur rien de plus et par la suite vous désactivez le snap toggle et vous le déplacez vers le sol au point qui est visible je peux cliquer sur matériel éditor je lui donne cet matériel par la suite je clique sur get material open material flambe library je trouve que le matériel que j'ai créé c'est celui-là je réalise un double clic sur les paramètres de l'intection c'est déjà fait le voilà je double clique une seule fois pour qu'il s'applique directement vers cet matériel on double clique le voilà je réactive le matériel ici et je close quand vous voyez il y a le max ici je peux le déplacer vers le haut parce que je compte travailler plus avec les max je trouve qu'il y a un deux autant que modificateurs dans toute la liste je suis censé de retrouver la liaison avec les textures je clique ici je clique sur bitmap virer bitmap discard alt map je clique sur les trois points et je me déplace logiquement parlant dans les documents ça doit normalement me donner automatiquement matériel librairie le voilà affiché grand zikane et voilà la couleur de diffusion pardon la texture de la diffusion elle est importée directement je retour avec go to parent en arrière pour retrouver qu'il me faut normalement la deuxième texture la deuxième texture je refais la même opération c'est toujours la même opération je reprends celui qui signifie bam parce que comme vous voyez c'est vraiment les paramètres de bam j'attends un tout petit moment pour qu'il soit appliqué je retour en arrière pourquoi je vais utiliser le display parce que j'ai remarqué que le display est activated selon les textures que j'ai téléchargées je clique le voilà et je l'apporte il faut importer la texture directement vers le matériel et activer cette option qui s'appelle change chaque matériel du report si vous voulez et bien voilà parfois ça s'affiche parfois non pourquoi parce qu'il nous faut un autre modificateur qui s'appelle UV la bioma une fois c'est fait je le préfère en mode box on est à cas ce qui sort ici c'est l'affichage standard ne t'inquiète surtout pas parfois ça s'affiche parfois non on est à cas mais dans nos rendus ça donne allons-y si je lance un premier rendu je clique sur shift key comme vous voyez la texture elle est là bien autre chose qui est très important c'est dans l'insertion du texture du matériel je préfère vraiment y aller dans les paramètres du produit et dans ce cas je clique sur render setup vous êtes censé d'être sûr que le moteur de rendu c'est viré c'est selon la version que vous avez bien sûr autre chose vous cliquez directement vers GI Global Illumination la lumière indirecte il faut que la lumière indirecte soit active si vous voulez faire un rendu mais si vous voulez faire juste des simulations c'est pas la même on est d'accord on va utiliser directement la lumière normale la lumière directe qui rendra que le rendu facile à faire juste pour faire des prévisions et non pas pour le rendu final bien par la suite je prends par exemple cette femme qui est le plan pardon revêtement et je veux vraiment dupliquer cette revêtement ou cette forme que j'ai créée vers le haut CTRL V COP je veux vraiment que cette forme la dupliquer vers le haut on laisse un peu d'espace entre le plafond et le faux plafond peut-être que vous allez me dire monsieur mais normalement il me faut vraiment on ne peut pas par exemple utiliser la vraie texture ça bien sûr on ne va pas la utiliser M comme matériel éditeur et je prends un deuxième matériel et je l'applique à cette forme provisoire cette matérielle par exemple donc je vais utiliser le blanc ok bien je veux vraiment se focaliser sur cet objet et le blanc c'est l'action une seconde une seconde ok bien voilà on a un peu la forme du plafond je veux se focaliser sur cette forme ok je sais que j'ai utilisé UVWMAP et c'est bien mais je peux le supprimer c'est pas le bon moment je sais que j'ai inséré de l'extrusion avec une petite valeur mais t'as qu'un mais c'est pas le bon moment je veux travailler juste sur un tracé rien de plus celui-là actuellement le tracé autant que pas bien soit disant que je retourne un tout petit peu vers la création rectangulaire allons-y je crée un petit rectangle ok en maintenant la touche contrôle pourquoi la touche contre ? la touche contrôle me permet de créer une forme droite soit disant perpendiculaire non c'est pas faire perpendiculaire mais à l'échelle regarde si je reprends par exemple cette forme-là je veux la déplacer mise à l'échelle je veux juste travailler à l'échelle c'est pas avec des valeurs exactes soit disant comme ça et par la suite je veux dupliquer cette forme on est d'accord par rapport les autres mais d'avance avant de continuer je préfère vraiment voir ma forme où se trouve-t-elle par rapport la hauteur de cette forme et ça c'est très important je sais que cette forme maintenant il a une valeur contrôle C je prends cette valeur contrôle V et maintenant c'est aligné par rapport l'axe Z maintenant je peux continuer mon trap je veux dupliquer ma forme qu'elle soit un peu comme ça instance ou copie quand vous voulez c'est juste question de besoin maintenant je préfère instance si je veux des formes un peu égales instance bien on a ma première fin ma deuxième fin qui est là un peu et ma troisième fin qui est un peu là soit disant on est d'accord avec je sais pas d'autres formes en maintenant la touche Shift campi cette fois Shift et voilà jusqu'à maintenant ce ne sont que des fins en général soit disant que je prends cette fin je clique sur le changement de la taille les trois se changent en même temps c'est instantisé c'est pour cela parfois on va utiliser instantisé et l'autre aussi elle est libre par rapport l'autre sélection c'est pour cela j'ai utilisé une copie qui est normale si je prends par exemple les aléchelles je peux changer la taille de cette fois restons un peu dans la question de design et de style je prends par exemple l'extrusion pour cette fois Extrude je veux extruder cette petite forme avec une petite voilà ça c'est parmi les avantages le fait d'utiliser l'extrusion en mode instantisé autant que déco ben voilà ctrl z pour annuler l'extrusion soit disons que je veux créer une relation entre cette forme et cette forme la première deux choses pour créer la relation ça ne doit pas être une forme primitive vous allez me dire mais c'est un dessin non mais c'est une forme primitive convert to c'est pas editable poly mais editable spline c'est editable spline qui contient maintenant des points attachés avec cette forme et cette forme pour qu'on puisse les manipuler les trois en même temps par la suite vous pouvez cliquer sur elements qui le permet spline par qui le permet de sélectionner les splines une mais par contre on ne peut pas sélectionner l'autre parce qu'il est hors groupe donc hors sélection je bascule un peu vers le bas je cherche trim pour lesquels trim me permet de sélectionner des lignes et les supprimer en transat je peux supprimer cette objectif c'est à dire j'ai créé une relation entre les maintenant si vous voyez et si je donne par exemple je désactive un peu la sélection je sélectionne la petite forme je lui donne par exemple de l'extrusion ça va me donner de l'extrusion par rapport les deux objets avec un objet qui est vide c'est logique parce que c'est une forme qui n'est pas fermée bien je supprime l'extrusion une autre fois et je retrouve en mode spline je clique sur elements je trouve que celui-là c'est un élément et l'autre celui-là aussi c'est un élément ou deux bases si je veux décaler les éléments il suffit juste par exemple de prendre le petit point et le déplacer bien je sais maintenant que c'est un élément indépendant mais en même temps je peux par exemple chercher en mode de point la question des refailles de point un point ici et un point ici un point ici et peut-être un point ici je ne suis pas trompé bien par la suite je peux sélectionner ce petit point et le déplacer je sais normalement que ce petit point il a une petite valeur dans cet axe contre C pour définir le point contre C pour faire la même chose pour l'autre d'être aussi que vous allez me dire il est un peu incliné ne t'inquiète pas d'autant toi il est au moins baisé et cornon je peux utiliser cornon la même chose ici je le ramène ici si vous voyez que cette ligne elle est baisé et cornon vous transformez en cornon si vous voulez créer une ligne qui est droite par rapport à cette valeur c'est facile vous observez juste la ligne qui se change par rapport dans la valeur et vous prenez cette valeur contre C par exemple contre V et voilà c'est tout à fait la ligne par la suite je fais raccrocher un peu ce petit point là un peu je sélectionne les deux points si je veux et je cherche le modificateur World et ainsi de suite pour les autres fois comme vous savez dans notre métier la maîtrise des points est primordial je prends le petit point encore je peux aligner un petit peu avec cette technique tout petit peu si je veux sinon je peux jouer un peu sur les valeurs comme on a déjà appris je prends un autre point bouton droit comme un l'autre point je le dépasse comme vous savez vous pouvez maintenant travailler avec les valeurs si ça donne pas au niveau du c'est à dire l'espace entre les deux points est trop grand par rapport cette valeur sinon vous pouvez augmenter la valeur tout court bien maintenant si je sélectionne les points qui se trouvent ici je trouve que spline 2 vertex 3 select c'est à dire il m'a dit que le point numéro 3 est sélectionné l'autre point 4 select 5 select s'il me dit 5 select c'est à dire ici il y a un seul point il n'y en a pas deux et dans ce cas je suis sur incertance si je retourne un peu en arrière je sélectionne mes splines un peu et je cherche extrude ça va me donner 3 formes et non pas 2 formes comme la première 4 je peux prendre par exemple cette forme je peux lui donner la même extrusion en maintenant la touche contrôle bien et on a créé une petite déco selon et pour cette salle exact on est d'accord bien et cela c'est l'action voilà des formes la première chose à faire toujours c'est to glide explore je trouve que normalement il y a mes formes pour le revêtement la forme une, deux, trois et je suis sûr incertain aussi que normalement ça existe au niveau de premier étage on est d'accord le voilà c'est à dire le tout est très très bien appliqué dans les calques on est d'accord je peux bien sûr renommer les informations autre chose et c'est la dernière chose pour aujourd'hui soit disant que on a un mur soit disant par rapport à l'entrée oui c'est joli par exemple ce mur là je veux vraiment le diviser tout court je veux juste proposer une texture pour la totalité je clique sur un matériel et le appliquer juste pour vous montrer un peu la différence je vais travailler avec les deux matériels proposés et je veux le diviser dans ce cas je clique sur H je sélectionne les H et je dois voir qu'il y a des soucis ici dans ce mur normalement si c'était un mur fait sur AutoCAD ou directement vers 3D Max ça va nous donner normalement des lignes droites on est d'accord on n'a pas des formes triangulaires il nous a donné ici des formes triangulaires bien c'est à dire les faces ici sont d'une manière triangulaire Edit Mesh ok je clique ici Convert to Edit Ball Pool directement et la transformer la part à des faces ce qui facilite un peu la tâche je clique sur F4 pour afficher les Age and Faces sinon vous cliquez directement ici Age and Faces par la suite je sélectionne les 4 H 1, 2, 3 et 4 de ces techniques sinon vous êtes vraiment libre de choisir la fenêtre que vous voulez comme ça par exemple Monsieur êtes-vous sûr que c'est 4 H ? oui je suis sûr c'est 4 H bien par la suite je cherche le modificateur qui se trouve sur Edit Age puisque je suis en mode Age pour connecter connecter avec 1 ou 2 c'est une question de choix bien sûr à partir de 2 à partir de 2 pour diviser la mure c'est à partir de 2 non c'est à partir de 1 pardon si je veux diviser par 2 si je veux diviser par 3 c'est à partir de 2 on est d'accord l'espace c'est selon le besoin les O.R. Selection par exemple pour mieux voir ce que je veux faire par la suite je peux décaler un peu la valeur je peux aussi minimiser la distance si je veux juste un petit mur qui est au milieu un peu comme ça et bien ok et c'est le message maintenant comme vous voyez si je clique sur le mode Face je peux sélectionner l'effet ce qui facilite un peu la touche bon il y a la manière directe c'est cliquer sur le matériel et le apporter directement ça c'est la manière la plus facile à faire mais moi vraiment je préfère la manière qui s'appelle détache la manière qui nous permet de détacher l'élément parce que comme vous voyez si je déplace maintenant mon objet ça me fait comme ça c'est logique il est toujours attaché à la construction contre Z par contre si je le détache chambre chambre couchée mur cèpe comme un mur séparé je désactive la sélection maintenant si je clique sur celui-là ça me donne 10 à 1 autant que nomination apportée depuis Archiquette par contre si je clique ici ça me donne mur cèpe comme un mur cèpe le petit souci qui reste maintenant c'est l'axe de rotation je clique sur affect puis on lit center to object et merci maintenant on a un objet qui est séparé totalement séparé et je peux lui appliquer un matériel sans le moindre problème par exemple un matériel provisieux et c'est tout pour aujourd'hui et on va bien essayer la séance prochaine peut continuer un peu